Le sujet que je vais aborder porte sur les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables, l'intermittente, l'éolien et le solaire photovoltaïque. Tous les pays européens, et notamment la France, s'efforcent de développer ces énergies renouvelables essentiellement parce qu'elles sont décarbonées et qu'elles permettent de lutter contre l'effet de serre. Si vous regardez par exemple les objectifs de la loi de transition énergétique qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en 2014, on constate que le gouvernement souhaite qu'en 2030, les énergies renouvelables, essentiellement d'ailleurs l'éolien et le photovoltaïque, représentent à peu près 40% de la production d'électricité. Cela contribuera à réduire la consommation d'énergie primaire à l'horizon 2050. On veut la réduire fortement. Cela permettra aussi de réduire les émissions de gaz et effets de serre. Le problème des énergies renouvelables intermittentes comme l'éolien et le solaire, c'est qu'elles ne sont pas a priori compétitives par rapport à leurs concurrentes. Il faut donc les aider. Il existe plusieurs mécanismes de soutien pour ces énergies renouvelables. En fait, il existe trois mécanismes de soutien. Le premier, c'est ce qu'on appelle le système des prix d'achat garantis, les feed-in tarifs. Le principe est très simple. Le gouvernement oblige un opérateur, en l'occurrence en France, EDF, le gouvernement oblige EDF à acheter les énergies renouvelables qui sont injectées sur le réseau à un prix qui est fixé par les pouvoirs publics et qui est relativement rémunérateur. Cela veut dire beaucoup plus élevé que le prix du marché. Il faut savoir qu'il existe un prix du marché de l'électricité. Tous les jours, il y a un prix, heure par heure, qui se négocie sur un marché. Et donc, le coût de production de ces énergies renouvelables est très supérieur à ce prix du marché. Donc, le principe, c'est EDF a l'obligation d'acheter pendant une quinzaine d'années, c'est sur un contrat de longue période, cette électricité renouvelable à un prix relativement rémunérateur. Comme évidemment, le prix est très supérieur au prix du marché, le surcoût est mutualisé sur l'ensemble des consommateurs d'électricité à travers une sorte de taxe qu'on appelle la contribution aux services publics de l'électricité. Le problème, c'est que cette contribution n'a pas cessé d'augmenter depuis quelques années dans tous les pays européens. Le deuxième mécanisme, c'est le système qu'on appelle le système des feed-in premium. Cette fois, le mécanisme est différent. Les producteurs d'électricité renouvelable ont l'obligation de vendre leur électricité sur le marché, donc à un prix qui est relativement bas. Mais, en contrepartie, ils obtiennent un complément sous forme d'une prime, qui est soit une prime par mégawatt-heure, donc en fonction de la quantité d'électricité injectée sur le réseau, soit une prime qui est par mégawatt, c'est-à-dire en fonction de la puissance installée. Cette prime peut être fixée ex-ante ou ex-poste, c'est-à-dire elle est connue avant ou elle est fixée après par le gouvernement. C'est un système, évidemment, beaucoup plus souple et qui est moins coûteux. Le troisième mécanisme, c'est le système des enchères, le système des appels d'offres. Le gouvernement, cette fois, fixe une quantité d'électricité renouvelable qu'il souhaite voir installée et il procède par appel d'offres en demandant qui est prêt à produire cette électricité et quel est le prix demandé. Bien évidemment, il choisit ceux qui demandent le prix le plus bas et au fur et à mesure, ils acceptent d'augmenter le prix. Donc, une fois qu'on a obtenu la quantité qu'on souhaite, la question qui se pose, c'est comment rémunérer ceux qui ont injecté. Il y a deux solutions. Il y a ce qu'on appelle les enchères à la française, c'est-à-dire des enchères à prix limite. Tout le monde reçoit le prix de la dernière offre retenue ou de la dernière offre rejetée. Donc, tout le monde est payé au même niveau. Et puis, il y a ce qu'on appelle les enchères discriminantes, les enchères à la hollandaise, c'est-à-dire des enchères qui aboutissent à ce que chacun reçoit le prix qu'il a demandé. Alors, ce mécanisme-là est un peu différent dans la mesure où il peut engendrer un certain nombre d'effets pervers parce que certains peuvent, par exemple, regretter d'avoir demandé un prix trop bas par rapport à leurs concurrents. C'est ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur. Vous avez gagné parce que vous avez demandé le prix le plus bas, mais en même temps, vous vous apercevez que d'autres ont été retenus aussi en demandant un prix plus élevé. Donc, il faut savoir qu'en Europe, c'est le premier mécanisme, le système des feed-in tarifs, qui a été retenu. Et ce système a engendré un certain nombre d'effets pervers. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans tous les pays européens, commencés par l'Allemagne, mais aussi la France, l'Espagne, la plupart des pays, on s'aperçoit qu'on va aboutir à une réforme parce qu'il y a eu trop d'effets pervers avec ce mécanisme. Ce schéma permet de bien comprendre la situation. Si vous partez du haut à gauche, vous voyez qu'il y a injection d'électricité renouvelable, par exemple éolien ou photovoltaïque, cette injection d'électricité payée hors marché va, si on va vers la droite, faire baisser le prix sur le marché spot. Pourquoi ? Parce que cette électricité étant payée hors marché, elle est rémunérée en dehors du marché, elle contribue à faire baisser le prix du marché spot puisque l'offre est plus importante que la demande. Et donc, si ensuite, à partir de la droite, on descend, on s'aperçoit que cette baisse des prix sur le marché spot fait que le surcoût entre le prix garanti et le prix du marché a tendance à augmenter. Et ce surcoût va être pris en compte à travers la fameuse contribution au service public de l'électricité. Donc, si à partir du bas, vous allez vers la gauche, vous apercevez que le prix payé par le consommateur final, lui, il va augmenter parce que ce prix comprend la fameuse CSPE. Donc, on a une situation paradoxale. On s'aperçoit que l'injection d'électricité renouvelable fait baisser le prix du marché spot, mais fait monter le prix TTC, c'est-à-dire le prix de toute taxe comprise, payé par le consommateur final. Aujourd'hui, il faut savoir que la contribution au service public de l'électricité représente à peu près 15% du prix payé par le consommateur final. À cela s'ajoutent deux autres effets pervers dont il ne faut pas sous-estimer l'impact. C'est d'une part les externalités de réseau, le fait qu'on a parfois du mal à évacuer cette électricité intermittente, et par conséquent, ça peut engendrer des inconvénients sur le réseau limitrophe. Par exemple, c'est le cas de l'Allemagne, qui a du mal à faire passer l'électricité de la Baltique vers la Bavière, et par conséquent, il passe par la Pologne ou la République tchèque, ce qui pose des problèmes aux tchèques et aux polonais. Un autre effet, c'est le fait que cette électricité éolienne ou solaire, c'est une électricité intermittente. Il faut donc prévoir des centrales pour les heures où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas de soleil. Et donc, c'est le problème du backup. Il faut donc prévoir des centrales thermiques en appoint pour le cas où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Alors, ce schéma montre que la fameuse contribution aux services publics de l'électricité n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, elle dépasse les 6,5 milliards d'euros. Alors, il faut bien reconnaître que dans la CSPE, tout ne concerne pas l'éolien et le photovoltaïque. Une partie de la CSPE est destinée également à couvrir le surcoût dans les régions qui ne sont pas interconnectées, par exemple les régions isolées comme la Corse, comme les Domtom. Mais 60% de la CSPE, aujourd'hui, sert à financer le surcoût des renouvelables. Donc, tous les pays européens qui ont été confrontés à ce problème se disent « c'est très bien de développer et d'aider les renouvelables, mais il faut modifier le mécanisme qui a été mis en place. » Alors, l'autre effet pervers de ces renouvelables, c'est ce qu'on appelle l'effet de « switching ». L'effet de « switching », c'est un problème de translation. Dans l'électricité, il y a un grand principe sur le marché. On appelle les centrales par ordre de coût croissant. On commence par les centrales les moins coûteuses. Donc, le schéma du haut montre que c'est d'abord, par exemple, l'électricité hydraulique au fil de l'eau qui est appelée en premier, puis le nucléaire, puis les centrales à charbon, puis les centrales à gaz, puis les turbines à gaz que l'on garde pour la pointe, éventuellement les importations. Cette électricité éolienne et photovoltaïque qui est injectée sur le marché, en fait, elle est injectée à coût nul, à coût zéro. Et par conséquent, cela fait se déplacer la courbe vers la droite. C'est un phénomène de translation. Si bien que le prix d'équilibre qui était relativement élevé aux alentours, mettons, de 60-70 euros le mégawatt-heure dans le schéma du haut, tend à baisser fortement dans le schéma du bas, à cause de cette électricité excédentaire. On a même eu des situations paradoxales. On a vu parfois en Europe des prix négatifs, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'électricité qu'on ne sait pas quoi en faire. Le gros problème de l'électricité, ne l'oublions pas, c'est qu'on ne sait pas la stocker. Quand il y a beaucoup trop d'électricité par rapport à la demande, eh bien parfois, il faut payer quelqu'un pour qu'il vous en débarrasse. Et donc, sur le marché spot, souvent, ce sont les compagnies suisses qui sont payées pour acheter une électricité excédentaire dont on ne sait pas quoi faire. Alors, il ne faut pas dire que les renouvelables sont les seuls responsables de cette baisse des prix sur le marché spot. Il y a une autre raison fondamentale aujourd'hui, c'est la baisse de la demande d'électricité. La crise économique a fait qu'on a trop investi dans l'électricité par rapport à la réalité. On s'attendait à une augmentation de la demande et l'augmentation de la demande ne s'est pas produite. Par conséquent, la demande d'électricité est relativement stable et parfois même, elle a eu tendance à baisser. Alors, ce graphique montre que dans tous les pays européens, les prix spot de l'électricité ont chuté. Vous avez en bas, en rouge, le prix spot sur le marché allemand. Juste au-dessus, en bleu, vous avez le prix en France. On constate d'ailleurs que le prix allemand est plus bas que le prix français, ce qui peut paraître étonnant. La raison en est qu'en Allemagne, il y a beaucoup trop d'électricité par rapport aux besoins aujourd'hui. Ils sont en surcapacité à l'électricité. Alors ensuite, vous avez le cas de l'Angleterre et le cas de l'Italie. Les prix sont plus élevés, mais partout, les prix ont tendance à baisser. Et on voit d'ailleurs que cette baisse des prix sur le marché spot a des inconvénients. Parce que lorsque la baisse des prix atteint 70 euros le mégawatt-heure, les centrales à gaz ne sont plus compétitives. Il faut les fermer. Lorsque ça descend à 50 euros le mégawatt-heure, 60 euros le mégawatt-heure, il faut fermer les centrales au charbon. Quand ça descend à 45 euros, il faut fermer les centrales au lignite. Et le prix du marché aujourd'hui est aux alentours de 40 euros le mégawatt-heure. 40 euros le mégawatt-heure, c'est le prix de revient du mégawatt-heure nucléaire français pour des centrales qui sont amorties. Par conséquent, on a des prix aujourd'hui qui sont au niveau, je dirais, du prix de revient des centrales nucléaires et qui font que les centrales à gaz, les centrales à charbon, souvent, ne sont plus compétitives. C'est-à-dire qu'on a trop investi et on a un problème avec cette surcapacité. Quelles sont les réformes possibles ? La première, évidemment, c'est de réduire le niveau des feed-in tarifs, des prix d'achat garantis. La deuxième, c'est de passer au feed-in premium. C'est le système qui, d'ailleurs, devrait être privilégié dans la loi française. La troisième solution, c'est de procéder par enchère. La quatrième, c'est d'inciter ceux qui produisent de l'électricité renouvelable à en consommer une partie. Et la dernière, c'est d'opter pour ce qu'on appelle le « power to gas », c'est-à-dire transformer l'électricité excédentaire en hydrogène et éventuellement, en y associant du CO2, obtenir du méthane. Mais cette solution, pour l'instant, n'est pas techniquement et surtout économiquement très intéressante parce qu'elle n'est pas très compétitive. Alors, ce qu'on observe à l'échelle internationale, c'est que tous les pays, aujourd'hui, développent les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien ou la biomasse. Alors, bien sûr, le pays qui fait les plus gros efforts, parce qu'il a des besoins énormes, c'est la Chine. Mais on voit que l'Union européenne est bien placée, notamment dans les énergies intermittentes, mais aussi les États-Unis, l'Inde ou le Brésil. Et ce qui est vrai pour ces pays, il est également pour d'autres pays à l'échelle internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada